Musique L'équipe de la Joconde imprime des logos et des dessins sur des t-shirts, banderoles et d'autres tissus. Claudie Lambona et ses deux associés animent avec succès cette petite entreprise d'art plastique. Musique Passionné de la lecture, Claudie Lambona et Néa Boubantza en 1988. Ce jeune, la trentaine près, est aussi un férus de l'art plastique. Je suis un jeune entrepreneur. J'ai étudié à l'école d'art et c'est une école spécialisée dans l'art plastique. Claudie Lambona et ses deux associés ont tout misé sur leur savoir-faire pour démarrer leur business. La capitale a été un problème très délicat. Nous avons cherché des petits boulots comme ça. Nous avons gagné une petite somme d'argent. Nous avons commencé à travailler à la maison. Nous n'avons pas d'adresse. Nous avions seulement certains matériels comme les pinceaux et une petite quantité de peinture. Mais puisque nous avons travaillé, la petite somme que nous gagnons, nous essayons de continuer d'acheter d'autres petits matériels, sans oublier aussi d'essayer d'économiser une petite somme pour pouvoir quand même toujours démarrer notre idée. Une des branches de l'art plastique, la sérigraphie peut être manuelle ou mécanique. Faute de moyens, c'est à la main que Claudie Lambona imprime sur des tissus. Quand on dit la sérigraphie, c'est une impression sur les tissus, c'est-à-dire d'autres matières fabriquées en tissu, c'est-à-dire les tichettes, les chemises, sur les rideaux, ou sur d'autres matières fabriquées en tissu. Nous, surtout, nous utilisons la sérigraphie, souvent en utilisant des cadres sérigraphiques. C'est une sorte d'impression prâne qui consiste à implumer sur le tissu en utilisant un cadre sérigraphique. Avoir des moyens financiers reste une des difficultés auxquelles fait face cette entreprise. Toutefois, Claudie envisage d'améliorer la production. Nous avons l'idée d'accroître nos activités. Par exemple, en sérigraphie, nous voulons quitter ces sortes d'impression manuelles pour pouvoir quand même utiliser des machines. Parce qu'avec les moyens, nous voyons que nous pouvons nous aussi acheter des machines pour pouvoir quand même faire beaucoup d'impression. en élapse d'automne, et aussi pour pouvoir faire des impressions plus professionnelles et plus bonnes que celles que nous faisons aujourd'hui. Apprenti coiffeur devenu artiste, Faustin Baroutkwanaïe doit ses connaissances à Claude et ses associés. Désormais engagé dans cet atelier d'art, Faustin Notaripa déloge sur la Joconde. Cette maison qui lui a tant appris. Il a fait du bonheur, 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 il a fait du bonheur. Dans la sienne, il a bien accourcié à la DPI de Boubantza et tout le personnel ont fait faire des t-shirts à la Joconde. Ils vendent ses mérites. Pour rentabiliser l'entreprise, la Joconde a diversifié ses services. Elle a désormais le monopole à Boubantza dans le design et la peinture.